Bonjour à tous et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va découvrir ensemble un outil qui nous permettra d'améliorer la démocratie. Alors cet outil c'est le référendum mais pas de la manière dont vous le connaissez actuellement. En effet, le référendum est un outil de démocratie semi-directe puisqu'il permet de consulter le peuple sur une question posée par un des élus. L'initiative du référendum n'appartient donc pas au peuple mais appartient à ses représentants. Pour que cet outil de démocratie semi-directe devienne un outil de démocratie directe, il va falloir qu'on s'intéresse à un de ses dérivés, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire. La vocation première du référendum d'initiative populaire, comme son nom l'indique, c'est de redonner l'initiative du référendum au peuple et non plus uniquement à ses représentants. Concrètement, cela veut dire que n'importe quel citoyen peut décider de déclencher un référendum au niveau local ou national sur une question qu'il aura lui-même choisie. Ah mais attends, tu veux dire que n'importe quel citoyen, genre même Hervé Dubard, il peut déclencher un référendum sur ce qu'il veut ? Non mais attends, ça va être le bordel, ouais ! Oui, n'importe quel citoyen sur n'importe quel sujet, mais pas n'importe comment. Il existe des procédures particulières pour que le référendum soit proposé. Il existe trois grandes catégories de référendums d'initiative populaire qui marchent à peu près tous de la même manière, le législatif, l'abrogatif et le consultatif. Pour commencer, on va voir le référendum d'initiative populaire législatif, c'est-à-dire celui qui permet de créer une loi ou un article de la Constitution. Pour comprendre facilement ce point, on va prendre l'exemple de M. Dupont, qui est un citoyen lambda et qui voudrait faire passer une loi contre l'utilisation des pesticides. La première étape, c'est que M. Dupont écrive son projet de loi de manière à ce qu'il soit compréhensible et applicable. Ensuite, il doit recueillir un nombre prédéfini de signatures sur la pétition qui aura pour sujet son projet de loi. Si le nombre de signatures minimum a été atteint, le gouvernement est obligé d'organiser un référendum sur ce projet de loi précis. Si le résultat du référendum est que plus de 50% des gens ont répondu oui au projet de loi, alors le gouvernement sera obligé de le mettre en application. Et voilà, le projet de loi de M. Dupont est enfin devenu une véritable loi inscrite dans le droit du pays en question. Si M. Dupont avait voulu rajouter un article à la Constitution, la procédure aurait été à peu près la même si ce n'est que le nombre de signatures à recueillir pour la pétition aurait été un peu plus élevé puisque l'enjeu est un peu plus important. On va maintenant s'attaquer au référendum d'initiative populaire abrogatif, c'est-à-dire le fait de supprimer une loi ou un article de la Constitution préexistant. Le référendum abrogatif se divise en deux parties, une a priori et une a posteriori. On va commencer par la partie a priori, c'est-à-dire le fait que les citoyens disposent d'un droit de veto sur les lois qui sont votées par le Parlement. Par exemple, regardons dans notre actualité avec la loi de travail qui mobilise plusieurs centaines de milliers de personnes toutes les semaines partout en France. Plutôt que d'aller dans la rue pour manifester leur mécontentement, les citoyens pourraient tout simplement voter afin d'exercer leur droit de veto et empêcher le Parlement de voter cette loi. Pour la partie a posteriori, c'est simplement le fait que les citoyens puissent supprimer une loi ou un article de la Constitution qui avait déjà été votée par le Parlement ou lors d'un référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative populaire abrogatif doit donc être a priori et a posteriori afin d'être pleinement efficace. Mais ces outils sont voués à l'échec si le projet de loi ou le projet de suppression d'une loi ne sont pas pertinents. C'est pourquoi la troisième catégorie que je vais vous présenter, même si elle semble moins importante, est pourtant capitale au bon fonctionnement du référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative populaire consultatif, comme son nom l'indique, ne sert qu'à consulter les citoyens sur une question. Il n'a pas de valeur juridiquement contraignante, c'est-à-dire que c'est un peu comme une pétition, il s'agit simplement de stimuler l'opinion publique sur un sujet et de connaître les avis des uns et des autres afin de constituer un réel projet par la suite. Et c'est pour cela qu'il est très important et que je le place donc à la fin de mon argumentaire. Je pense même que c'est un prérequis indispensable au bon fonctionnement des autres formes de référendum d'initiative populaire. En effet, si le peuple a été consulté auparavant pour la construction du projet, il sera beaucoup plus enclin à voter oui lors du référendum d'initiative populaire législatif ou abrogatif. Je pense que les trois variantes du référendum d'initiative populaire sont complémentaires car ce n'est que réunies qu'elles fournissent un outil pertinent et efficace de démocratie directe. Le seul élément qui peut varier entre ces trois formes de référendum d'initiative populaire, c'est le nombre de signatures à obtenir pour que le référendum soit organisé. En effet, en fonction du motif, suppression d'une loi, faire passer une loi ou modifier la constitution, le nombre de signatures pourra varier en fonction de ce qui a été prévu par la loi. Vous l'aurez compris, pour moi, ce système est plus démocratique car il donne directement le pouvoir aux citoyens. En effet, ce sont eux qui vont pouvoir organiser des référendums directement sur des sujets qu'ils ont eux-mêmes choisis et c'est aussi eux qui voteront lors du référendum. Et puis même à côté, si les élus décident de faire passer des lois ou une modification de la constitution qui ne plaît pas à la majorité des citoyens, ils auront quand même le pouvoir de revenir sur cette décision et de supprimer la loi ou la modification de la constitution. Le gros avantage de cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire la révolution pour le mettre en place. En effet, il peut vivre aux côtés d'un système représentatif. Encore faut-il que le Parlement décide de voter une loi qui mette en place le référendum d'initiative populaire dans le pays en question. Si cet outil est prévu à la base pour agir sur la loi ou sur la constitution, il est possible de le penser autrement pour lui donner d'autres possibilités d'action. On pourrait par exemple penser une variante du référendum abrogatif qui n'agirait plus seulement sur la loi ou sur la constitution, mais directement sur les élus. On pourrait révoquer les élus avant d'attendre tous les 5 ans les prochaines élections. Et plutôt que d'aller manifester dans la rue pour exprimer notre mécontentement, on pourrait directement décider de changer nos hommes politiques pour en mettre en place des plus efficaces. En conclusion, on a d'un côté le référendum normal qui peut être provoqué par nos élus et uniquement sur leur projet de loi. D'un autre côté, on a le référendum d'initiative populaire qui peut être provoqué par n'importe quel citoyen et pour n'importe quel projet. Si la procédure reste globalement la même sur les différentes formes de cet outil, certains éléments comme le nombre de signatures à obtenir sur la pétition peuvent légèrement changer en fonction du système. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je pense que le référendum d'initiative populaire est un outil plus démocratique que le référendum normal. Cette première partie de ma série de vidéos sur le référendum d'initiative populaire a traité de cet outil de manière assez générale. La deuxième et dernière partie sur cet outil sortira dans les semaines à venir et traitera un peu plus en profondeur ce sujet en montrant les différents exemples de pays qui ont déjà adopté le référendum d'initiative populaire et qui l'utilisent déjà beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si j'ai été imprécis ou si j'ai fait une erreur sur un point. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook, la chaîne YouTube et à partager cette vidéo pour me soutenir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada